Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf et Ferrand, partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce jeudi 24 novembre, direction bien entendu l'Hippodrome de Vincennes, avec bien entendu les trotteurs qui sont en plein meeting d'hiver, une réunion riche de 8 courses, avec notamment la quatrième course du programme, le prix de l'athlète, course à laquelle je me suis intéressé, une course au trop monté pour des 5 et 6 ans n'ayant pas gagné 175 000 euros, voilà 8 concurrents départs de 1850 mètres à parcourir, bah écoutez j'ai retenu un seul concurrent, c'est celui qui sera ferré, c'est vrai que le 3ème de Chenu est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, je vous l'ai déjà d'ailleurs conseillé l'avant-dernière fois lorsqu'il est 5ème, mais là c'est le numéro 6, Azur Derpé qui a vraiment attiré mon attention, déjà il m'avait beaucoup plu lors de sa dernière sortie à l'athlèche, il était déféré des 4 pieds, je m'attendais vraiment à une grande performance, il n'a pas été très très chanceux dans le parcours, et c'est vrai qu'il courait vraiment bien malgré sa 8ème place, là il débute au trop monté, il n'est pas déféré, mais ça ça ne m'ennuie pas, parce que je sais qu'avec Jack Bruno, il n'y a pas forcément besoin d'être déféré au trop monté pour pouvoir jouer les premiers rôles, c'est un très très bon cheval pour moi ce Azur Derpé, s'il va au trop monté, c'est un petit peu un coup de poker en même temps, s'il va au trop monté, vraiment je le pense capable de se jouer de l'opposition, et pourtant il y a une sacrée opposition, c'est vrai qu'Edith Lopet, c'est un super cheval, je crois qu'il avait gagné le prix de Vincennes dans sa jeunesse, avant de beaucoup décevoir par la suite en tout cas, c'est un bon lot, il n'y a que 8 par temps, mais c'est assez ouvert mine de rien, et c'est vrai que ce Azur Derpé, il n'a rien à envier aux concurrents qui le rencontrent et qui sont plus expérimentés que lui sous la selle, avec 8 par temps justement, c'est un avantage pour lui, parce qu'il va pouvoir prendre son temps dans sa mise en jambes, et c'est vrai qu'après il est assez dur à l'effort, il est capable d'enrouler de loin, et comme je l'ai dit, s'il va au trop monté, je pense qu'il est vraiment capable de jouer un drôle de tour à ses adversaires. Donc voilà, ce sera donc le 406 en réunion 1, à jouer en jeu simple gagnant placé, ce sera le conseil du jour, pour cette édition de 1 jour 1 pari, de mon côté 1 euro gagnant 3 euros, placé comme à mon habitude. On va faire un petit débrief sur ce qui s'est passé ce mardi, c'était déjà du côté de Vincennes, lors d'une semi-nocturne, voilà, je vous ai indiqué un jumelé gagnant 3 chevaux, on est premier, troisième, disqualifié, donc bon, c'est pas transcendant, et puis j'ai regardé un rapport du jumelé placé, au final, même si je vous avais conseillé de le faire en gagnant placé, en faisant le jumelé placé qui vous coûtait 3 euros, ça aurait été quasiment kiff-kiff au niveau de la récupération d'argent, donc bon, voilà, on va essayer de faire beaucoup mieux pour les 10 derniers jours, en tout cas, j'espère vraiment qu'on va reprendre du poil de la pète, déjà ce mercredi, du côté de Mokanchi, avec Fondant Boulois, et puis voilà, jeudi, avec ce Azure Derpé, qui est capable vraiment de réaliser une grande performance, moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir une nouvelle fois suivi cette nouvelle édition de 1 jour 1 pari, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore, à vous abonner à notre chaîne YouTube, pour être au courant des prochaines vidéos, moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, merci et bye bye !